Clore ce chapitre Par ce sixième sous-tempo Qui est le secte pernicieuse Les sectes pernicieuses Ça va ? Ça va ? Les sectes pernicieuses Les sectes pernicieuses Face à la montée vertigineuse Des sectes pernicieuses Mais pour une cinquatrième C'est surtout Que ce soit tant dans le monde Que dans l'église C'est pourquoi il vaut La peine d'en parler Qu'est-ce qu'une secte pernicieuse ? Et pour une cinquatrième Elle fait son propre nom Quelles sont les caractéristiques De ce secte-là ? Ensuite Qu'est-ce qu'elle a mis en garde De Dieu comme ce secte-là ? Et enfin Qu'est-ce que nous devons faire Pour éviter de tomber dans ces sectes-là ? C'est sur ces différents points Que nous allons nous entretenir ce matin Et Que le Seigneur bénisse Sa prédication Sa parole dans le cœur De l'église De l'église Ma prière Pour l'église universelle ce matin C'est que le Seigneur donne le discernement à son église Afin de ne pas tomber dans l'apostasie C'est-à-dire dans la rébellion contre Dieu Nous allons ensemble faire une lecture Dans la deuxième épitre de Pierre Le chapitre 2, le verset 1 De Pierre, le chapitre 2, le verset 1 Je vais d'abord lire en français Je vais d'abord lire en français Et mon interprète va ensuite lire en morée Si vous y êtes, je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole Je le répète De Pierre, le chapitre 2, le verset 1 La Bible dit ici Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs Qui introduiront des cercles pernicieuses Et qui revient le maître qui les a rachetés Activeront sur eux une ruine soudaine Vous pouvez apprendre des cercles de vraiment Ce que je vierais S'il y a eu quand même Canteres En tirer les tentatives Pour les fers Et dans le ciel C'est pourquoi De toutes les proves 都-à-dire les fers Voir du hä Obst Il y a eu Le Strategy MP1 Je vous remercie de l'Esprit de l'Ancien Testament. en disant que ces hommes étaient des hommes qui parlaient de la part de Dieu poussés par l'Esprit de Dieu maintenant il ajoute en disant que c'est vrai à cette époque il y avait de vrais prophètes du Seigneur mais en même temps il y avait de faux docteurs de la loi il y avait de faux prophètes et il continue son propos en disant qu'à l'ère de l'Église c'est-à-dire en notre époque il y aura également de vrais docteurs de la loi et il y aura aussi de faux docteurs de la loi il y aura aussi de faux prophètes de la loi qui vont s'introduire dans l'Église et qui vont se faire passer pour des serviteurs de l'Éternel maintenant quand nous regardons ce qui se passe autour de nous aujourd'hui nous nous rendons compte dont nous voyons l'accomplissement des propos de la peau de Pierre parce qu'aujourd'hui il y a parmi nous de vrais serviteurs de Dieu mais il y a aussi de faux prophètes de faux docteurs de l'Église mais en même temps il y a des faux docteurs de la loi les faux docteurs de la loi sont des mètres dans l'art de la tromperie ce sont des experts dans l'art de la tromperie ils se servent de la Bible en donnant le message qu'ils veulent ils se servent de la Bible en donnant un message autre que le vrai évangile ils mélangent le vrai et le faux et ils le font expressement ils le font volontairement généralement comment ils procèdent ? ils vont procéder correctement et à un certain moment quand ils vont voir que vous suivez et que vous approuvez bien la prédication ils vont obliger maintenant le mensonge quand tu as commencé à croire dès le début il sera plus facile pour toi de croire maintenant au mensonge qu'il est là c'est comme ça qu'ils font pour gagner plusieurs personnes c'est un peu comme un verre de sucrerie qu'on vous donne c'est un verre de sucrerie qu'on vous donne mais avant qu'on vous donne cette boisson on met juste une goutte de poison si vous buvez dites moi qu'est-ce qui va se passer ? ça va détruire votre vie vous risquez même la mort c'est pareil pour cet docteur de la mort ils luttent la divinité de Christ pour un Jésus n'est pas Dieu ils ne croient pas en la purité quand on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu les ailes d'Esprit ne croient pas ça et ils vont jusqu'à nier la conception miraculeuse de Jésus ils ont dit qu'il n'est pas possible et ici c'est pas possible à bien l'antique capturer quand on m'a dit viens je peux tomber en scène mais ils ont dit qu'il n'est pas possible c'est pas possible la Bible dit que l'action a couvert Marie la mission j'ai créée a couvert Marie et là la suite elle est tombée en scène et elle a conçu et il ne croit pas en ça et voilà encore d'autres enseignements qu'il donne aujourd'hui la théorie de génocide en disant que Jésus a abandonné les attributs de Dieu donc il se pourrait que Jésus a péché il se pourrait que Jésus a venu sur la terre là il se soit trompé ce qu'il a fait là c'est pas exactement ce qu'il devait faire et puis encore il y a la théorie de la mort de Dieu il y a des gens qui sont aussi les gens qui viennent à Jésus pour moi pourquoi c'est une fantaisie ils disent que c'est pas vrai il y a des gens qui disent Jésus n'est pas mort car je ne dis pas qui est n'en parle même pas de la résurrection tout le monde vous voulez ils ne croient pas ça ils enchaient aussi le purgatoire qu'est ce que nous disons nous disons que lorsque quelqu'un meurt n'est pas en soi dans la présence de Dieu ou dans le séance c'est-à-dire le séjour des morts qui n'est pas l'enfer mais qui est un avant-goût de l'enfer ils disent non alors si quelqu'un meurt Dieu la met dans un point qu'on appelle le purgatoire c'est-à-dire que quand Dieu le met là-bas ses parents sur la terre ainsi que ses amis excepté vont prier pour lui pour tous les amis qui vont prier pour lui ses péchés vont diviner là-bas et quand ça va finir je vais le prendre et puis va l'amener au ciel les amis ils enseignent les prières pour les morts les amis tout poussent le principe qui est humain voilà tous les enseignements qu'ils donnent les amis sont venus dans ce qu'on a premièrement où on trouve donc ce faux docteur de la loi et les encanses en maman et les terres où est-ce qu'on peut trouver ce faux docteur je vais vous donner le milieu le plus évident maintenant où il y a l'agilité il y a pas premièrement on le trouve sur le protestantisme libéral et néo-orthodoxe à venir de là c'est un université qu'on va pouvoir c'est chaque nœud va fin bien deuxièmement on le trouve sur le catholicisme romain libéral à venir de là c'est un université romain qu'on va pouvoir c'est votre catholique point troisièmement on le trouve aussi dans le milieu de l'universalisme c'est un université romain qu'on va pouvoir quatreièmement on le trouve sur le témoin de Jéhovah vous le connaissez bien c'est un université on le trouve dans un milieu appelé la science chrétienne c'est un université romain on le trouve dans un milieu appelé la science chrétienne on le trouve dans un milieu appelé la science chrétienne c'est un université romain qui le trouve dans un milieu appelé la pure vérité j'ai aussi appelé l'armistongisme qui est pour nous l'armistongisme tiré de la racine armistongue Et comme là, si il y avait, voilà il y a différents milieux où on peut trouver ces faux docteurs de la loi. Et il y en a encore d'autres, mais ce sont les plus évitables, les milieux les plus évitables que je vous ai dit. Maintenant, vu tout ce que je viens de dire, c'est quoi une cercle bériteuse ? Je crois que chacun de nous peut répondre à cette question maintenant. C'est quoi la cercle bériteuse ? J'aimerais que vous retenez très bien cette définition. Je laisse simplifier pour qu'on puisse bien comprendre et bien retenir. La cercle bériteuse dite la religieuse, ce sont des mouvements. Il y a même, ce sont des églises, il y a moins d'autres. Et dans cette église-là, dans moins de vent poussée, Jésus-Christ n'occupe pas la place centrale qui lui revient de toi. Il te faudrait bien mémoriser cette définition. Puisqu'il n'y a pas de la question des mythes quelques-uns, tu ne peux pas réjouer. Tu te sens à vos fonds comme on peut, et puis tu es rendu compte que Jésus n'est pas au sein. Tu ne peux pas dire ça à Jésus. Même si le programme n'est pas encore fini, frère, sœur. L'église-là, sœur de ce Dieu. L'église-là et sœur de ce Dieu. L'église-là et sœur de ce Dieu. L'église-là, sœur de ce Dieu. Ce sont des mouvements nuisibles. Troisièmement, voyons quelques caractéristiques de ce siècle-là. La première caractéristique, on publie à lui. Jésus-Christ n'est pas le seul sauveur. En plus de Jésus, il faut ajouter autre chose. Il faut ajouter une autre foi pour avoir le seul. La deuxième caractéristique, il dit l'Écriture plus une autre autorité, plus de la Bible. Il faut aussi ajouter un autre livre. Et dans ce mouvement-là, le livre ou les livres du leader, du pasteur, sont plus considérés que la Bible. Le livre du leader en plus d'autorité que la Bible. L'équipe de Dieu a écrite dans un certain nombre d'autorité ou de la Bible. Si tu dis, frère, nous avons dit qu'il y avait des chaînes et qu'il y avait des chaînes. Si tu dis, frère, la Bible a dit qu'il y avait des fraînes et qu'il y avait des fraînes. Pourtant, les gens n'ont pas le même « l'autre ». Si tu dis, frère, la Bible a dit qu'il y avait des fraînes. Il y avait des fraînes de frère. Des fraînes de frère. Il y avait des fraînes sur une fragilité. Si tu dis qu'il était cru, ça ne dit pas grand-chose. Si tu dis que le frère X a dit, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de bière. Oui, ça c'est très important. Donc pourtant, il n'écrit plus qu'une autre autorité. Et il considère cette autre chose-là plus que la pire. C'est dommage. Troisième caractéristique, Il se considère comme la seule des dames et des seules. J'espère que vous me suivez ceci. Ce sont des informations que je vous donne. Pour éviter de tomber un jour dans ce milieu-là. Il se considère comme la seule véritable église. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu est omniprésent partout. Ils ont coupé cette partie. Ils ont enlevé cette partie là-bas. Il dit que Dieu est absolument dans l'âme du Dieu. Je cherche seulement. Et voilà comment ils évangélisent. Il dit. Si tu veux véritablement marcher à d'habitude. Viens chez nous. Viens dans notre église. Et tu serviras le vrai Dieu. Et si jamais je vais baptiser dans une autre église. Si tu arrives dans leur milieu. Ils vont les seuls combattre. Parce qu'ils ne considèrent pas les autres églises. C'est eux la vérité. Troisième caractéristique de ce secteur musique-là. Ils ont un gourou, un chaise. L'obéissance à ce chaise-là. L'obéissance à Dieu. Vous pouvez commencer par Jérôme? L'obéissance à ce leader-là. Il dépasse l'obéissance à Dieu. Quelque part une fois. Il y avait un programme. Il y avait un programme. Le groupe musical était en adoration. Le leader arrive avec des gardes du corps. Il a un qui est monté au micro. Il a stompé de rouge. Il aime sa groupe musicale autour. Et puis il a commencé à faire les éloges du pasteur. Il a commencé à faire la bala de ton sang. Il a commencé à faire la bala de ton sang. Il a commencé à faire la bala de ton sang. Il a commencé même pour acheter le chien. Il a commencé à faire la bala de ton sang. Il a commencé à faire la bala de ton sang. Il a commencé à faire la bala de tes oignons. Il a commencé pour acheter les soignons. Mais cette bala de ton sang, il est très important. Il a été très important de faire les éloges. Ils ont un chef Vous avez certainement vu Cette église là sur le net Et j'ai raconté cette histoire là ici Le pasteur a posé la question à ses chrétiens Qui je suis pour vous La chrétien a répondu Vous êtes notre berger Et le pasteur pose la question Qui vous êtes pour moi Les chrétiens disent Nous sommes des brevies Le pasteur dit Qu'est-ce que les brevies mangent Les chrétiens répond Les brevies broutent l'herbe Il est donc sans bouteilles de gazon Sans bouteilles d'herbe Toutes les huiles sont sorties pour des nerfs Ils se sont tous aperçus comme des moutons Commencé à manger des gazon avec les dames C'est une histoire vraie frère C'est une histoire vraie sereine Ils ont un gourou Ils ont un chef L'obéissance à ce leader là dépasse l'obéissance à Dieu Et chez Thomas Il y a encore une autre Avant d'entrer dans l'église Certains chrétiens vont se coucher Ils ont un gourou Jusqu'à aller s'assoir Ils ont un gourou Le tapis rouge Le tapis ne rache pas à dire comme ça Il y a un peu d'avons qui l'ont Enverroule un tapis rouge Il y a un peu plus d'un gourou Il y a un peu plus d'un gourou Il y a une seule image que c'est personne qui est dans l'arrivée Il y a une mille mètre d'un gourou Ils ont un gourou Est-ce qu'il y a quelqu'un comme un sœur ? Mais nous voulons Voilà un peu les caractéristiques de ce secte là Mais quand elle a mis en garde de Dieu contre ce secte C'est notre 4ème point Qu'est-ce qu'elle a mis en garde de Dieu ? Il ne faut pas parler de ce secte dans les cieux Il ne faut pas parler de ce secte dans les cieux Lisons le chapitre 16 Il y a un chapitre 16 Le verset 17 Ici c'est la pôtre Paul qui parle Il dit ici Je vous exhorte frère A prendre garde à ceux qui causent des divisions Et des scandales Tu m'as dit 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 Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu Il continue son propos en disant Éloignez-vous d'eux Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Vous voyez ? Ici la pôtre averti l'église contre ces sectes permissieuses là La pôtre averti l'église contre ces faux docteurs de la loi La pôtre averti l'église contre ces faux docteurs de la loi La pôtre nous fait savoir Etant chrétien Nous devons être sur nos gardes Est-ce que tu comprends ça ? Etant chrétien Tu dois être sur tes gardes Par rapport à ces faux docteurs de la loi Qui se sont infiltrés dans l'église Pourquoi tu vas être sur tes gardes ? Tu dois être sur tes gardes Parce que c'est un faux docteur de la loi Prendre des pièges aux chrétiens Dans le but de détruire la foi de ceux qui ne laissent pas trantés Dans le but de détruire la foi des improutants Dans le but de détruire la foi des improutants Amen J'ai pas aussi dit que ce dacier s'adresse aux chrétiens papillons Mon chrétien qui le laisse déjà l'église dans leur cest lui Qu'aillissé aujourd'hui Tu attends qu'il y a un programme quelque part Tu coudes du pas Tu ne sais même pas c'est quel est Vanzu qui a plaché là Tu attends pas qu'il y a un programme de prière Tu coudes du pas L' cópulti d'être des gens des chrétiens prudents parce que c'est faux docteur d'entendre des pièges aux chrétiens dans le but de détruire la foi des élus chrétiens, prends de l'ordre de la toit que personne ne te séduise que personne ne te séduise nous devons prendre garde aux enseignements que nous séduitons pourquoi il est important en tant que chrétien de connaître la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu comment tu vas faire pour discerner le vrai du faux c'est ça le problème c'est pourquoi nous vous encourageons nous vous exsantons en tant que chrétiens, en tant que chrétiens en tant que chrétiens, en tant que chrétiens en tant que chrétiens, en tant que chrétiens tu ne connais pas la parole de Dieu si tu as dit 4ème banane ça y est mais après on continue d'apprendre que les guignolets ils ont dit les éviter la parole de Dieu et tu voles le calor et ne me faire tu vois là une bonne page ton homme par ma ça te semble lorsque tu écouteras ces faux enseignements il faut savoir que les amis sont sa mauveille doctrine il faut non pas donner tu pourras rejeter le faux il faut tout le même banner c'est un casnement à l'ala est-ce que quelqu'un comprend ce que je vous dis ? Et loyez vous deux de la même manière que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de fréquenter les marabouts, les enchanteurs, etc. De cette même manière, Dieu nous recommande au travail à votre corps, pour nous éloigner de cette faute d'un cœur de loi, pour nous éloigner de cette secte religieuse, de cette secte périssueuse. Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue. Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue. Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue pour vous. Il nous retranche à ce qui veut retrancher de la parole de Dieu. Il mélange le vrai et le faux. Pourtant, Dieu dit que vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue. Dieu dit que vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue. Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue. Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue. J'institue. Vous n'ajouterez rien à la parole de Dieu. Il est obligé de dire ce que la Bible ne dit pas. Il dit que la Bible ne dit pas. Il n'ajouterez rien à la parole de Dieu. Vous n'ajouterez rien à la parole de Dieu. C'est mieux que ce soit Dieu qui m'occupe la place principale. Si c'est autre chose qui occupe la place principale que Dieu, que ce soit. Ils sont quittés là-bas. Ils sont libérés. Est-ce que tu comprends? On m'a dit, bon, on va éviter, bon, je m'attends que tu as fini. Ils sont quittés là-bas. Ils m'ont joué. D'un moment donné, donne-moi la main. Amen. Dieu. Citté là-bas. Dieu. Vous savez pourquoi? Bienvenue, parce que c'est une forme d'idolatrie. Puisque la vie dit, qu'est-ce que la vie dit? Tu n'adoreras Dieu? Si. pour nous, nous sommes tous les jours et nous sommes tous les jours à partir du moment que vous considérez une personne plus que Dieu c'est que cette personne a d'autres dieux je n'ai pas eu de Dieu 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 j'ai eu de Dieu la belle dit tu n'auras pas un autre dieu devant ma femme je n'ai pas eu de Dieu je n'ai pas eu de Dieu il y a encore d'autres versets que nous pouvons voir parlant de la mise en garde de Dieu contre ces fautes contre la loi contre ces siècles je vous donne juste quelques versets pour que vous puissiez lire à la maison Matthieu 15 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6 il y a aussi Galate Galate le chapitre 1 le verset 8 jusqu'au verset 6 il y a aussi le chapitre 4 le verset 14 vous pouvez lire encore ces versets vous aurez encore d'autres informations par rapport à la deuxième Galate qui a la même chose amène 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 notre dernier point pour terminer et que faire pour éviter de tomber dans les sectes belles Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est là que je vais te dire. Premièrement, publie l'écriture seule. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? La Bible seule. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons 39 livres. Et le Nouveau Testament, nous avons 25 livres. Et ça fait un total de 66 000. On ne peut pas croire autre chose plus que ça. Est-ce que tu comprends ça ? Tu ne dois pas croire autre chose plus que ça. C'est vrai, il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui. Il y a même des écrits chrétiens. Il y a des écrits chrétiens. Le Nouveau Testament vient juste soutenir. Il vient juste confirmer. Il vient juste appuyer ce que la Bible dit. Il y a des écrits chrétiens. Il y a des écrits chrétiens. Et quand vous n'avez jamais dit qu'à l'Ancien Testament, on ne peut pas croire plus que dans le livre, on ne peut pas croire que dans le livre. Il y a des écrits chrétiens. Donc, évitez de tomber dans ce cycle. La première chose est la Bible seule. Deuxièmement, le Dieu de la Bible serein. La Bible parle de Dieu Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous devons croire à ça. Dans notre autre team, il y a un point de vue. Et jamais... D'accord? Troisièmement, Christ est seul. Christ est le Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu. Nous sommes le vrai homme. Nous sommes le vrai Dieu. Il y a un point de vue. Il y a un point de vue. Il y a un point de vue pour notre justification. Vous devez croire à ça. Il y a un point de vue. Certains sectes disent que Jésus n'est pas Dieu. Je vous le dis tout à l'heure. Certains sectes disent que Jésus s'est peut-être trompé. Il y a un point de vue. Tout le monde. Donc pour éviter de tomber dans ce vieux. Là, il vient de lui que nous allons pouvoir. Jésus, vrai homme. Jésus, vrai Dieu. Jésus, vrai Dieu. Parce que la Bible nous dit Jésus était 100% ordre à l'échelle de la terre Et il était aussi 100% Dieu On ne peut pas couper une partie Si à chaque fois qu'il devait croire Il n'y a pas d'autres choses Quatrièmement La foi seule La foi en Dieu seule Ta foi en Dieu doit dépasser La confiance, la considération que tu as pour toutes les autres choses Et le dernier élément La grâce seule La grâce seule Parce que si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu Il ne faut pas dire Il ne faut pas dire que tu as pour toutes les autres choses Il n'y a pas d'autres choses Il n'y a pas d'autres choses Il n'y a pas d'autres choses Donc la grâce La grâce seule On ne peut pas tomber dans ces cercles pernicieuses Je termine simplement en lisant l'Apocalypse 3, le verset 5 à 6, verset à nous du Taïwog, ici c'est Jésus qui parle. Jésus dit, celui qui vaincra, ce qui sera revêtu de vêtements blancs. Jésus dit, celui qui vaincra, ce qui sera revêtu de vêtements blancs. Alléluia! Est-ce que tu as compris ça? Celui qui vaincra, ce qui sera revêtu de vêtements blancs. Si tu as marché sur les commandements de Dieu, si tu as été sur tes gardes, si tu as toute ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas tombé dans sa fâche d'entrée, dans sa sainte terre, Jésus dit, tu seras revêtu de vêtements blancs. Si vous n'allez rien, abonnez-vous, Père Seigneur! Alléluia! Et en plus, Jésus dit, Je n'effacerai pointe au nom du livre de vie. Et il continue en disant, Et je serai son nom devant mon Père. Là, maintenant, il faut un défendre, même pas encore. C'est-à-dire, Jésus doit te représenter devant Dieu. Et en tout temps, j'ai dit, Mais là, il faut un défendre. Quelle grâce! Est-ce que ça, ce n'est pas une grâce? Non, c'est pas la grâce. C'est une grâce! Et je confesserai son nom devant mon Père. Maintenant, il faut un défendre. Et je dois vivre ses anges. Maintenant, il faut qu'il y ait un défendre. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Nous devons bien garder ce message en mémoire. Et quand même, un gars peut nous carrer, Et être des chrétiens prudents. La chrétien, si elle vous me rame, Marchant selon les principes bibliques. Qu'est-ce que c'est le point d'avoir? Jésus est arrivé, mais ce n'est pas là que je termine aussi. Et je dis, Pardonne, il y a trois mois, mais ce n'est pas. Et celui qui a des oreilles. Et une fois, c'est là, Tu vas entendre. Et vous mette ce que l'Esprit dit aux Églises. Faites vous mettre, Si on se tourne. Amen! 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 Amen!